... Ce gars qui veut être sur cette scène un jour. Et maintenant, nous allons applaudir encore plus Alex et Moritz qui vont nous parler de se débarrasser des armes nucléaires. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Alex, c'est Maurice. Et nous allons parler d'armes nucléaires. Moritz et moi, mais aussi nos collègues de Princeton, nous passons tout notre temps en train d'essayer de nous en débarrasser. Mais jusqu'ici, on n'a pas fait un progrès très sensible sur tous ces derniers temps. En 2017, c'était une année dure. Mais dans ce business, c'est à long terme. Il faut continuer et il faut être prêt. s'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour faire la confiance, pour construire de la confiance et pour désarmer, pour faire des initiatives de désarmement. Donc pour cette conférence, ce qui est important, c'est que toutes les nouvelles initiatives pour avancer la cause de réduire l'arsenal nucléaire doivent se baser sur de la vérification robuste, des mécanismes robustes de vérification. Comme nous allons voir aujourd'hui, la vérification doit se baser sur des mesures de radiation vérifiables. Après 25 ans de recherche et de développement dans ce domaine, aucune technologie n'a réussi à décrocher le pompon. Mais c'était juste un manque de confiance dans l'électronique qui était utilisé pour ces applications. Donc, Maurice et moi, on a réfléchi. On a des plateformes d'ordinateurs rétro qui peuvent être une nouvelle réponse pour donner une réponse à ce défi. Et donc nous avons amené du matériel et nous espérons que dans quelques minutes, nous pourrons faire une démonstration. Mais avant, laissez-moi juste rapidement vous faire un résumé de la situation actuelle avec les armes nucléaires. Donc, il y a à peu près 50 000 armes nucléaires de nos jours. A peu près 90% sont aux Etats-Unis et la Russie. Et puis, vous avez 7 autres Etats dans le monde qui ont des armes nucléaires. Donc, ces nombres n'ont pas beaucoup réduit dans les derniers 15-20 ans. Et, par tout standard, c'est un nombre énorme. Donc, cette année, nouvelle chose cette année, en Corée du Nord, leur dernier test en septembre, ils ont... La Corée du Nord, pour la première fois, a conduit un test, un très large test, 250 000 tonnes de TNT, un équivalent à 250 kilotonnes de TNT. Et c'était en deux phases un thermonucléaire. Et donc, c'était quand même assez significant parce que la Corée du Nord a testé seulement 5, 6 armes nucléaires avant ça. Et maintenant, il a certainement une capabilité nucléaire incroyable. Et aussi, la façon de délivrer ces armes. On l'appelle la cacahuète à cause de cette forme caractéristique et avec une première et une seconde partie. Donc, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas vous donner toutes les conséquences globales de la prolifération nucléaire, même limitée. Même limitée, les conséquences sont très, très graves, comme vous l'imaginez. Et personnellement, je crois que même une seule explosion nucléaire dans une ville importante serait la fin du monde telle que nous le connaissons et pas de façon positive. Bien sûr, avec 250 kilotonnes d'une explosion, vous pouvez effacer une ville entière. Donc, ces derniers temps, il y a eu un petit peu de parlottes un peu décousues à Washington de la part de Trump sur le carré du Nord. Et puis, c'était assez dérangeant. Et j'ai bien peur qu'il y aura encore plus de ce genre de choses en 2018. Et ce tweet qui résume la situation, on ne peut pas perdre l'élection de 2020 s'il n'y a pas d'élection de 2020. Donc, il y a quand même eu des choses positives, des développements positifs cette année. Par exemple, cet été, 122 nations aux Nations Unies à New York ont négocié un traité d'interdiction des armes nucléaires qui met les armes nucléaires pour la première fois dans la même catégorie que les armes biologiques, les armes chimiques, les munitions en clusters et ce genre de choses. Donc, pour des raisons évidentes, les armes, les nations armées n'ont pas participé à ces négociations. Mais l'idée, c'est qu'ils vont venir ensuite, ils vont rejoindre les autres. Donc, je suis citoyen d'Allemagne, comme Moritz. Donc, il faut dire que l'Allemagne a voté contre cette résolution en 2016. et puis, ils ont commencé, quand ils ont commencé les négociations. Donc, je ne veux pas être trop... Je pense que c'est une erreur. Ce serait la bonne chose à faire pour l'Allemagne de rejoindre ce traité. Ce ne serait pas très difficile non plus pour l'Allemagne de faire cela. Et vous savez, juste pour clore le sujet, un peu plus tôt de ce mois-ci, c'est quand même un truc important. Il y a eu une campagne nationale pour abolir les armes nucléaires qui ont eu le prix Nobel de la paix. Donc, pour faciliter les négociations, on peut voir quelques-unes des personnes clés qui étaient impliquées pour rendre cela possible. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un highlight de cette année. Donc, retournons à notre sujet. Qu'est-ce qu'il faut donc vérifier ? Donc, ils ont déjà mentionné qu'il est vraiment critique d'avoir des mécanismes de vérification mis en place. Mais pour le traité d'interdiction, quand on vérifie les nombres, et les Nations Unies ont dit qu'un traité d'interdiction ne peut pas être vérifié, ce qui est faux. Mais nous avons... Les gens prennent ça très au sérieux, cette vérification. Donc, pour illustrer de quoi il s'agit, on a cette image avec les États qui ont des arts nucléaires. Donc, ils ont des équipements nucléaires, parfois civils. Donc, vous pouvez les trouver dans d'autres pays, des réacteurs électriques. Et certains sont militaires et ils sont bleus sur le dessin. Donc, la plus grande différence entre l'État armé et l'État non armé, c'est que l'État armé a des armes nucléaires et puis qu'ils se déplacent dans les différents complexes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de confirmer certaines contraintes sur ces armes, limite sur le nombre. Donc, le nombre serait idéalement zéro. Et puis, il y a des défis importants qu'il faut résoudre quand on essaye de vérifier ce genre de traités. Et je les ai surlignés sur ce schéma. Parce que si on parle de cela, on peut parler de plusieurs choses. mais aujourd'hui, une chose en particulier que l'on considère peut-être la plus difficile et la plus complexe à prendre en compte, c'est confirmer l'authenticité des armes nucléaires. Donc, en un sens, le scénario, c'est que la personne en face, les Russes ou quoi, ils disent, voilà, on a des armes nucléaires, on veut des crédits pour s'en être débarrassés. Donc, on a cette réduction et on veut que ce soit pris en compte. Et comment est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils vous donnent, c'est vraiment des armes nucléaires ? Donc, ça, c'est le challenge. Et c'est ce que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui avec des ordinateurs rétro, une vérification rétro. Donc, comment on fait ça ? La première chose, on a besoin de savoir, la chose la plus importante, c'est que toute arme nucléaire contient du matériel explosif nucléaire. Et il y a des nombres ici que j'ai mis sur l'écran. Donc, il y a 3 à 4 kilos de plutonium, typiquement. C'est suffisant. C'est à peu près cette taille-là. C'est ce qu'il y a dans une arme nucléaire typique, dans une tête nucléaire. C'est ce qu'on m'a dit, du moins. Et quoi d'autre ? Voilà, le principal, c'est que ce plutonium ou cet uranium enrichi sont radioactifs. Et donc, on va utiliser cette information pour détecter à distance. Donc, le problème, c'est que vous avez des radiations uniques, en fait, mais elles sont très, très sensibles. Elles ne peuvent pas être révélées à des inspecteurs. La seule exception possible, vous la voyez ici, ce sont des scientifiques américains, quelques-uns de nos collègues à Princeton, entre autres, qui sont allés à la mer Noire en 1989 et qui ont fait une mesure sur les armes russes et ils ont publié le spectre dans un magazine, le magazine Science. Et donc, voilà. En fait, on peut apprendre pas mal de choses de ce spectre. Donc, après cet exercice, les États armés ont conclu qu'on ne peut pas faire cela. c'était une mauvaise idée de faire comme ça. Donc, quelques nouveaux concepts ont été développés et nous avons implémenté l'un d'eux dans cette boîte que vous voyez là. Donc, la première, c'est... D'accord, je ne peux pas vous montrer le spectre que vous venez de voir. Donc, il faut qu'on le fasse autrement. La première idée, c'est l'approche des attributs. Donc, on ne peut pas regarder cette arme, ce composant qui est dans un container. Mais on peut être d'accord sur certains attributs. On peut s'accorder sur des attributs. Donc, on se rassemble avec les Russes, on dit, bon, vous avez du plutonium, ok, c'est un attribut. Et puis, l'autre côté va dire, oui, c'est vrai. Donc, on peut confirmer qu'il y a du plutonium dans ce container. Peut-être qu'il y a une masse minimum, plus d'un kilo. Et puis, donc, on peut mesurer avec des mesures de radiation, ok, plus d'un kilo, plus d'un kilo. Donc, même la géométrie sur la taille, on peut détecter avec l'équipement de détection de radiation. Donc, en fait, on fait une liste d'attributs. C'est une approche. On ne l'aime pas trop, mais c'est évident qu'on peut tricher là-dessus. Parce que si le seuil est un kilo, j'ai juste besoin de donner un kilo, un, et ça passe, le test. Donc, c'est une façon de faire. d'une autre façon, c'est pour cette expérience, c'est l'approche par des modèles. Donc, voilà, on a un modèle référence et on l'enregistre d'une certaine façon. Et puis, quand vous avez, quand l'autre côté se pointe avec un autre objet, on compare les deux signatures l'une avec l'autre et si elles sont identiques, on dit d'accord, on accepte, si j'accepte le premier, et j'accepterai le second. Donc, ça, c'est l'approche avec un modèle que nous allons faire dans un moment. Dans les deux cas, ce que l'on fait, on a des informations sensibles que l'on acquiert. ce qu'on a besoin, c'est une troisième idée, une barrière d'information. Donc, c'est un équipement électronique qui fait, qui montre des lumières rouges et jaunes, c'est bon, c'est pas bon, go, pas go. Donc, je ne vais pas vous montrer le spectre de cela, qu'il ne montre pas le spectre mais qu'il dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc, retournons, pourquoi est-ce que c'est difficile ? Comment est-ce que les deux parties, l'inspecteur et le pays, faire confiance à la technologie en même temps ? se fait du souci que ces secrets vont être divulgués et l'inspecteur est inquiet que la machine ne va pas faire quoi que ce soit d'intéressant et va juste montrer le résultat avec une lumière verte parce qu'il y a une pile qui est connectée à ça. C'est ce que a dit l'expert russe. C'est ce qu'a dit l'expert russe. Oui, vous avez des machines qui font quelque chose et je ne peux pas savoir si ça fait vraiment, si ça génère vraiment une information. Donc, c'est le point où on en est en ce moment et c'est l'état de la technologie en ce moment. Donc, je vais finir ce sujet et puis on va partir sur la démo. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Donc, déjà, c'est très c'est quelque chose de très rare pour un physicien expérimental de ne pas savoir ce qu'il y a garde. On ne peut pas révéler ce qu'il y a dans la boîte dans ce cas-là. Il y a l'information qui parfois peut être partagée à l'avance mais on ne veut pas apprendre de nouvelles informations pendant l'inspection. La deuxième partie, c'est, on a parlé des États-Unis, de la Russie, la Chine aussi et les autres et dans ces cas-là, on considère que l'adversaire a des ressources qui sont de facto à un fini. Les moyens de l'autre pour défaire ou décevoir le système sont très très importants. À propos, les États-Unis à l'heure actuelle sont en train de remettre à jour une arme en particulier, la B61.12 et remettre à jour cette arme, une seule arme coûte 30 millions de dollars. C'est plus que le prix d'un poids équivalent en or. ils dépensent ce genre d'argent pour une unique arme, une seule bombe. Vous imaginez l'argent qu'ils pourraient dépenser pour tromper des systèmes, pour faire passer des fausses armes nucléaires comme des vraies ou vice-versa. Et donc, ensuite, une des choses les plus difficiles et peut-être un petit peu les plus ironiques là-dedans, c'est que l'hôte, le pays qui a les armes nucléaires, c'est le dernier groupe qui a accès au système de mesure. C'est-à-dire qu'eux prennent le système de mesure et ils l'emmènent quelque part et on ne voit pas ce qu'ils font avec. Et les inspecteurs n'ont pas accès à ce système après la mesure. Ils n'ont accès qu'au résultat mais pas au système lui-même. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles ces inspections sont extrêmement difficiles et c'est pour ça qu'on aimerait fournir ces alternatives avec des technologies rétro. Et maintenant, je vais passer la scène à Moritz. Voilà. Alors, comme on l'a vu, c'est un problème difficile. Et si on regarde aux gens qui... Si on regarde qui est-ce qui construit le système comme ça, il y a moins d'une dizaine de systèmes qui ont été faits et ça, on parle de 35 ans de développement pour faire moins de systèmes. Donc je vais en présenter trois. Ensuite, je vais présenter celui que nous, on a créé. Le premier s'appelle TRIS pour Système d'identification des radiations vérifiables. Ça, c'est développé par les Sundia National Laboratories autour de l'année 2000. Et ce que ça fait, c'est que ça prend un échantillon et ça le compare à une signature connue. Donc, il y a un détecteur de diodite de sodium et ça fonctionne très simple. Ça prend une batterie toute petite batterie, juste 12 volts. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle un processeur vérifiable. En fait, c'est deux processeurs. Là, ce n'est pas juste une lampe qui s'allume en vert, mais bon, il y a un petit écran et un clavier. Et avec cet écran, vous pouvez voir le résultat du calcul. La petite chose que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle le bouton I. et on peut accrocher à ça des mémoires plogables pour les signatures. Ce qu'on a mis avec ce système, c'est que c'est un système très simple à mettre en place. C'est passif. C'est des mesures à basse résolution, donc on ne génère pas plus d'informations qu'on ne voudrait pas donner à des tiers de ce parti. Il y a aussi un système assez simple, c'est-à-dire que c'est facile de voir si le système a été ouvert. Il y a cette boîte en métal. à l'intérieur de cette boîte en métal, c'est divisé en deux parties par des grosses plaques en métal. L'un est appelé le côté clair, l'autre le côté obscur. Et il y a juste trois petits trous entre les deux et la communication est entièrement optique. Ils sont complètement isolés électriquement. Le côté noir s'occupe de classifier les données et le côté clair s'occupe du clavier et de l'écran qu'on a vu. et une autre chose importante, c'est que ça, ça permet de faire des mesures pour vérifier si quelqu'un a ouvert cette boîte en métal. La troisième chose qu'on aime bien, c'est que c'est une approche qui est plutôt rapide. La mesure prend entre 30 et 60 secondes. Ensuite, on prend le spectre, on le condense en seulement 16 nombres et uniquement ces 16 nombres sont utilisés pour comparer la signature à une signature de référence par un simple test statistique. Il y a aussi par contre des choses qu'on n'aime pas là-dedans. Une chose qu'on n'aime pas, c'est que ça utilise un matériel assez complexe et plutôt fermé. Ça utilise un PC-104 qui est fait par WinSystem avec un processeur 586 mais il y a aussi dedans un SPGA. Le processeur fait à peu près 4 millions de transistors qui sont très difficiles à vérifier et il y en a un côté noir et un côté clair. Une autre chose qu'on n'aime pas, c'est que le système est construit uniquement par un des pays qui possède des armes nucléaires, en l'occurrence les Etats-Unis. Un des buts dedans, c'est que évidemment les armes ne soient pas disséminées. C'est même un de leurs bus principaux et c'est ce qu'ils disaient mais c'était très difficile pour eux de prouver à d'autres pays que le système allait fonctionner comme prévu. Un deuxième système qu'on va voir, c'est un système qui est plus récent, il a été fait par le Royaume-Uni qui est à une puissance nucléaire et par la Norvège qui n'en est pas une et ils se sont réunis ensemble et ils ont fait deux choses. La première, c'est qu'ils ont simulé le désarmement nucléaire donc ils ont fait du jeu de rôle dans lequel ils pouvaient mesurer donc ce n'étaient pas des vraies têtes nucléaires, c'étaient des fausses mais ils utilisaient les procédures et la deuxième chose qu'ils ont fait c'est qu'ils ont construit une barrière d'information donc voilà à quoi ça ressemble ça c'est la troisième génération mais ils en ont fait deux avant ça une construite par le Royaume-Uni et une construite par la Norvège et le but, les buts qu'ils avaient il y en avait plusieurs premièrement c'était de faire un système aussi simple que possible d'utiliser du matériel standard du matériel qu'on pouvait trouver facilement et ils voulaient que ce soit modulaire pour voir que c'est divisé pas seulement par géométrie mais aussi par couleur entre les cartes numériques les cartes analogues les cartes faibles puissances les cartes hautes puissances ils voulaient que ça marche sur une batterie pour que ça ne soit pas dépendant d'une alimentation à l'externe et ils voulaient que ce soit très robuste très simple à utiliser et que ce soit très clair quand on l'utilise et donc ils en sont arrivés à avoir ces trois boutons et les lampes au milieu que vous voyez sont vertes à la droite sont rouges et comme ça vous savez facilement si la signature est valide ou non ils voulaient utiliser ils n'ont pas utilisé cette méthode par modèle ils ont appris cette méthode par attribut et donc ils ont créé ce système qui lui peut mesurer les radiations d'une arme nucléaire et ils cherchent le rapport entre deux isotopes plutonium-239 et plutonium-240 si le rapport entre ces deux quantités est bonne la lumière sera verte donc il y a des choses qu'on aime bien à propos de ça c'est très simple à utiliser il y a très peu de boutons c'est des appareils qui peuvent faire des choses assez complexes mais on veut que dans cette situation ça peut être très pratique d'avoir des choses très simples et où tout le monde comprend comment les utiliser ces machines sont très bien documentées on a accès au schéma ça a pris un petit moment mais maintenant c'est publié et on a appris beaucoup à partir de ça sur comment faire ces choses-là une autre chose qu'on aime beaucoup c'est que c'est un effort conjoint entre une puissance nucléaire mais c'est un pays qui n'est pas une puissance nucléaire et une chose qu'on a fait aussi c'est qu'on a pu analyser les problèmes qu'ils avaient là-dedans dans les choses qu'on aime moins premièrement c'est basé sur l'approche des attributs ça c'est quelque chose qui est plus difficile puisqu'il faut non seulement s'assurer que les choses sont égales mais aussi identifier tout le reste donc ici ils utilisent un détecteur à haute purité de germanium qui sert à têter aussi les rayons gamma donc ça c'est difficile à opérer il faut que ce soit refroidi par azote liquide il faut un algorithme très complexe pour analyser si oui ou non il y a du plutonium pesant et ils ont le même problème dont on a parlé tout à l'heure ils utilisent aussi du matériel fermé ils utilisent un processeur fermé dans ce cas ils sont limités quand même à des processeurs assez simples un ATmega 2560 et un ATtiny 13A c'est des systèmes très simples le ATtiny 13A c'est sur la carte analogue et ils l'utilisent d'après eux uniquement pour des questions de timing précis mais pour nous c'était quelque chose qui nous a un peu surpris et ça nous a un petit peu chiffonné de voir ça parce qu'on ne s'attendait pas à voir un microcontrôleur sur une carte qui gère des données uniquement analogiques et puis ces deux processeurs ont de la mémoire flash dans laquelle on pourra mettre d'autres choses ou on pourra stocker des informations pour des fuites plus tard la troisième chose qu'on a présenté c'est cette information IBX barrière d'information expérimentale on a pris du coup ce premier l'information barrière la première information qu'on a vu avant parce que c'est un bon système donc on prend trois modèles et on mesure un objet et puis on voit si c'est un de ces trois modèles et puis ça utilise le sodium comme système donc c'est comme ça à l'intérieur on a essayé de faire ça de façon transparente et puis pas cher aussi enfin pas cher entre guillemets donc moins de 1000 dollars donc à gauche il y a un ordinateur et il y a une platine custom donc quand on mesure quelque chose et nous avons eu les mêmes problèmes qu'en utilisant une chip complexe on a utilisé le Red Pitaya qui a un input analogue et qu'on utilise pour récupérer des données mais on peut faire ça seulement si on a un FPGA parce que c'est 14 bits qui doivent être travaillés très rapidement donc on a un stack Linux pour faire tout cela donc ensuite on a regardé encore un peu ce qu'on pouvait faire et on a vu est-ce qu'on peut faire la même chose avec de la vieille hardware et donc c'est la vérification rétro donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? on prend le mieux de toutes les options et on essaye de faire de la confiance par la simplicité et par l'obsolescence donc on utilise un système simple de détection donc c'est disponible de façon assez large et puis on utilise une plateforme rétro dans ce cas un Apple II qui est relativement vieux qui a été reverse-en-généré même si ça a été publié pas partout mais il y a quand même beaucoup de formations sur le reverse-engineering donc c'est quasi open source et puis c'est vraiment très peu vraisemblable que quelqu'un ait mis un backdoor il y a 40 ans pour les clés qui peuvent être utilisées aujourd'hui pour vérifier des systèmes nucléaires donc c'est pas très vraisemblable donc c'est pour ça aussi qu'on veut utiliser ça et puis on voudrait utiliser l'option à même ta propre barrière d'information donc les puissances nucléaires et les inspecteurs pourraient aller ensemble sur eBay et acheter un appareil et l'utiliser et donc le processeur à l'intérieur c'est le 6502 c'est quelque chose qu'on aime beaucoup il a peu de transistors et encore il a moins de transistors qu'il y a d'armes nucléaires ce que nous espérons de changer et puis il est acté à 1 MHz il a 56 instructions mais il y a encore beaucoup de ces appareils qui existent donc il y en a eu des milliards qui ont été faits et puis entre 1975 1975 et puis il n'y a pas longtemps donc voilà on avait ces 5 chips pour s'amuser pour tester et puis il y en a dans ces machines aussi que vous voyez dans les salles de jeu donc ces petits gamins ils testent nos processeurs de vérification s'ils marchent bien ou pas bien et puis ils sont aussi dans les Apple 2 dans les Apple 2 qui a 40 ans maintenant cet ordinateur est plus vieux que moi et c'était marrant de développer un logiciel de mesurement de radiation avec ça bon pourquoi on a utilisé ça si vous voyez Apple maintenant quel est le bénéfice d'utiliser ça avec un Apple d'utiliser un Apple mais quand ça ça a été développé c'était la dernière fois que l'accabilité d'un système a gagné dans la politique d'une contreprise contre la user experience donc le premier ordinateur qui est venu pour le grand public les deux Steve Steve Jobs et Steve Wozniak se sont disputés donc combien de slots d'extension ils vont mettre dans l'appareil donc Wozniak voulait 8 slots pour faire tout ce qu'on veut mettre des cas en brancher des trucs vérifier ce qu'on veut peut-être même des têtes nucléaires et Jobs a dit non il en faut deux un pour l'imprimante et un pour le modem et ça suffit et les gens n'ont pas besoin de plus donc on est content que Wozniak ait gagné parce que comme vous pouvez le voir sur la platine et bien ça c'est la platine d'un Apple 2e qui est un tout petit peu plus avancé que le Apple 2 et bien dans ce cas j'ai oublié l'année mais vraisemblablement 82 donc c'est une platine de 82 et c'est ce que nous avons là sur la table aussi et bien il y a ces huit ports d'expansion et donc il y a un processeur standard 65.02 il y a le RAM le ROM pour commencer l'utiliser sans construire notre propre ordinateur donc on va mettre tout ça ensemble et on va faire les mêmes mesures mais c'est quand même plus simple que de développer nos propres cartes et avec ça il est temps de passer à la démo j'espère que ça va marcher et nous allons voir est-ce que vous pouvez allumer la vidéo voilà j'allume la vidéo la disquette n'est pas insérée regardez j'ai une floppy j'ai une floppy qui manquait ah c'est vintage ok ok donc voilà donc déjà on va détecter le voltage le détecteur a besoin de 1000 volts et puis en plus il va vous montrer tous les détails de la platine donc ça y est il est allumé et on peut avoir le premier modèle le modèle de spectre donc un ami de Bohm nous a amené une petite source de calibration que nous pouvons mettre en face du détecteur donc on va avoir un signal et nous analysons le modèle et voilà c'est le spectre bien sûr bien sûr c'est quelque chose qui normalement doit être classifié mais c'est plus intéressant de le montrer là donc ça c'est une source de cobalt 64 de cobalt 60 pardon donc si vous aimez les sources radioactives les gens aiment le cobalt parce qu'il a ces deux pics que l'on peut voir et ça aide à vraiment à comprendre la sensitivité de la résolution la granularité de la résolution donc cela va ça va aller jusqu'à 17 et puis on va retourner à la présentation et on va laisser ça en arrière-plan ça va durer 17 minutes ou 17 secondes j'ai pas compris voilà il y a un problème le détecteur a besoin de chauffer un peu donc il faut qu'on attende 5 minutes pour stabiliser le voltage donc on va voir comment ça marche de la vérification dans quelques minutes donc retournons à la présentation donc qu'est-ce qui se passe donc rapide une petite explication physique rapide on a des rayons gamma qui viennent de cette source c'est une source de radiation et les rayons gamma tapent un cristal de scintillation c'est ce truc brillant bleu c'est du matériel qui absorbe les rayons gamma des radiations de la source de radiation et qui émet d'autres photons des photons qui sont plus comme une source de lumière et il émet 38 000 photons pour un seul rayon gamma avec l'énergie d'un Mb et c'est point à 1.2 Mb et j'oublie l'autre mais un peu plus de buffers sur ça donc tous ces photons sont émis dans le cristal et puis ils tapent sur la fin du cristal et puis ils produisent des électrons et ces électrons ils sont amplifiés par la photomultiplication de tubes et ce tube accélère ces photons et puis ils tapent la courbe de surface qui s'appelle le binode et quand ils tapent l'un dessus ils produisent encore plus d'électrons et donc à la fin des inodes il y a un électron qui devient 10 millions d'électrons à la fin donc c'est assez efficace pour les petits signaux faibles donc comme nous avons vu dans la démonstration ils font un voltage assez haut donc nous avons une platine voltage on a un peu triché là-dessus on a utilisé le module CANA C A et N qui voilà en fait ils ont surtacté leur voltage avec cette platine et ils expliquent les détails techniques on voulait jouer un petit peu avec cette électronique donc on a utilisé ce module mais on veut le remplacer on a un converteur digital à analogue vous voyez au milieu cela nous donne un V7 et ça protège le scintillateur et puis nous avions besoin d'une platine pour prendre les électrons pour récupérer les données qui le mettent dans le connecteur PNC et qui le processe et qui le donne au converteur digit analogue donc on a un bord de IBX qui a une grosse interface de données et puis avec de la logique de contrôle et puis on a aussi des LED jaune bleu et vert et puis on a décidé qu'on n'allait pas les utiliser pour le moment donc dans la partie analogue de la platine donc on a le signal qui est préamplifié ça ne veut pas dire qu'il est amplifié mais il est devant l'amplifiéur l'amplificateur il prend cette charge et il la transforme en un voltage par un circuit et puis vous voyez que c'est une phase où le pulse est augmenté puis ensuite on différencie le signal et puis comme on dit le decay la décomposition nucléaire est inversée et pour le voilà ça dépend de la construction et des résistances qu'on use on a besoin d'ajuster le signal pour que ça marche dans le range de voltage et ensuite on fait de la transformation donc cela montre on a besoin d'un certain temps pour cela et le signal qui monte est plus lent et donc on peut détecter cela plus facilement parce que quand ça monte rapidement c'est la différence à quand ça monte lentement et donc là on détecte les pics on détecte les phases hautes en fait et donc on va aller en détail dans cela donc la ligne jaune c'est la sortie du numéro 1 de la feuille précédente la ligne bleue c'est ce que l'on donne à la ADC donc c'est très beau parce que ça monte jusqu'au pic et ensuite ça donne le voltage du pic et ça donne le temps que la ADC a besoin pour convertir cela donc la hauteur du pic est proportionnelle à l'énergie du rayon gamma bien sûr ce que j'ai oublié de préciser donc on garde ce voltage pour un temps et puis ensuite on utilise le triple qui est le signal digital qui est produit par un comparateur donc quand ça s'augmente au-dessus d'un certain niveau donc on utilise cette conversion et puis ensuite on attend un petit peu jusqu'à ce que le signal soit plat et puis on émet le vert pour le ADC donc on peut commencer la conversion et puis si vous regardez bien à droite de l'image vous voyez que le signal redescend et c'est le moment où l'ADC a fait la conversion donc en 10-15 microsecondes et l'Apple 2 a lu l'information et l'a storé dans sa mémoire et ça augmente le compteur qui compte le total et qui fait de la logique et puis le processus prend 60 microsecondes et 1 mégahertz comme vous vous rappelez et 40 microsecondes de processing donc c'est 40 cycles de la clock et donc les gens qui voient ça peuvent avoir peut-être une idée d'optimisation mais enfin c'est quand même un temps raisonnable et on était surpris à la fin avec quelle rapidité on pouvait faire des échantillons de signal donc avant qu'on fasse une autre démo on va passer sur quelques choses qu'on a apprises là-dedans il y a beaucoup de gens dans cette salle sûrement ici qui ont construit des machines des ordinateurs moi à l'origine je suis physicien j'ai dû apprendre à construire un ordinateur comment est-ce qu'on fait ça on commence par lire des livres on peut trouver des trucs en ligne mais moi la première chose que j'ai fait c'est d'aller dans une librairie et d'acheter pas mal de bouquins ça coûte pas très cher et ça décrit beaucoup beaucoup de détails tout ce qu'on a besoin de savoir ensuite bien sûr il faut concevoir essayer et puis évidemment il faut recommencer la meilleure façon d'apprendre à faire ça c'est de mettre ça dans une breadboard de poser des composants et ça ne marchera pas et si ça ne marche pas le mieux c'est de recommencer et probablement la deuxième fois ça marchera un petit peu et vous apprendrez quelque chose et vous aurez une meilleure idée et quelques jours plus tard vous aurez des choses qui commencent à marcher et enfin ce qui est important et parce que c'est ça qui va vous garder qui va faire que vous allez rester motivé c'est de choisir un vrai problème vous pouvez décider de construire un ordinateur pour contrôler votre température chez vous ou l'humidité ou alors ça peut être pour guider des vaisseaux vers la lune ou compter le nombre d'armes nucléaires l'année dernière c'était pas une super année pour moi c'était du point de vue des armes nucléaires il y a eu beaucoup beaucoup de choses très négatives que ça soit vis-à-vis de la politique de Trump ou de ce qui se passe en Corée du Nord et moi je suis perdu le sommeil donc d'avoir ce vrai problème ça m'aidait donc nous tous nos projets tournent sur un Apple II si par hasard vous avez encore un Apple II chez vous vous pouvez utiliser nos projets vous pouvez tester le logiciel chez vous et vous pouvez aussi construire les cartes qu'on a et vous pouvez faire tourner ça même chez vous maintenant retournons à la démo alors donc voilà notre modèle donc maintenant on peut inspecter un autre un autre élément si on avait une deuxième source de radiation on pourrait inspecter une fausse arme donc faisons une inspection alors là j'ai pas touché la source si vous me regardiez pendant cette présentation moi j'ai pris un deuxième modèle en espérant que la tension se stabilise donc là on refait une inspection on n'a pas changé la tête nucléaire façon de parler bien sûr donc on espère que ça va rester stable est-ce qu'on a une autre source de matériaux radioactifs dans la salle ? ah oui là-bas qui c'est qui se balade avec des sources radioactives alors je peux vous dire que voyager avec des sources radioactives dans la poche c'est pas une bonne idée donc généralement ça va être des allemands dans la salle qu'en an et bien sûr c'est totalement sans danger alors on va d'abord attendre que l'acquisition du modèle se termine je peux vous dire que quand vous commencez à appeler vos amis et vous leur dites hé j'ai besoin que tu me passes des matériaux radioactifs pour l'emmener à la conférence beaucoup de vos amis vont dire je suis désolé mais là je ne peux pas t'aider avec ce genre de truc mais bon il y a quand même des gens dans cette salle qui peuvent vous aider même au pied levé donc là le code qui tourne l'affichage est fait dans le logiciel mais bien sûr si vous avez un détecteur pour des applications militaires on n'afficherait pas ce graphe quelle taille ça fait ? ça fait à peu près 2 kilo octets pour le programme donc là on fait la vérification passe ça a fonctionné la statistique dit que c'est 0x12 ce qui est plutôt bon et là j'ai une deuxième source je vais la mettre quelque part sur la table et lançons une deuxième inspection j'appuie sur 3 et là vous pouvez déjà voir si vous avez regardé à quoi ressemblaient les graphes avant vous pouvez voir qu'ici il y a un nouveau pic qui apparaît sur la gauche et donc là ça devrait vraiment échouer puisque le spectre est vraiment différent qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? on peut dire on peut faire une annonce déjà après cette présentation il y aura d'autres présentations donc on va devoir quitter cette scène rapidement mais si vous voulez voir cet appareil nous on sera dans la partie CCCL on sera au on sera au premier étage on sera installé avec notre assemblée et vous êtes les bienvenus pour venir voir ce qu'on a et pour venir jouer avec je ne sais pas si on amènera les sources radioactives mais au moins on aura le détecteur alors juste une autre chose parce que je vais peut-être l'oublier à la fin parce qu'on a presque fini là mais une chose qu'on a fait et qu'on a vraiment montré ici c'est un processeur un mégahertz c'est suffisant pour faire ça on a à peu près 2000 calculs par seconde 2000 comptages des statistiques par seconde ce qui est tout à fait suffisant et ça c'est sur un processeur un mégahertz c'est suffisant donc là c'est terminé j'appuie sur check et ça a échoué et vous pouvez voir le hex score est très significatif et ça c'était fait c'est tout codé en langage machine directement donc si on revient à la présentation en quelques slides ici je vais expliquer ce que fait le code sur cette plateforme et pourquoi est-ce que c'est cool d'utiliser cette approche par modèle donc là il y a un réel spectre qui est un peu plus sympa que celui qu'on a vu aujourd'hui mais c'est à peu près la même chose imaginez jaune c'est l'objet valide et blanc c'est l'objet et orange c'est l'objet invalide donc il y a un endroit où ils sont différents mais sinon ils sont à peu près les mêmes donc la première chose qu'on fait on divise en différents buquettes on en prend 12 mais il n'y a rien de spécial par rapport à 12 c'est juste un petit chiffre et puis on prend la moyenne dans ces sceaux et donc c'est un histogramme à basse résolution sur ce spectre de radiation et ensuite on compare le jaune et l'orange et puis on fait la statistique chicaré pour le degré de liberté et ensuite vous voyez l'équation donc vous devez soustraire multiplier la différence et puis multiplier par un autre nombre et vous le faites 12 fois et puis c'est assez simple en fait c'est assez facile à implémenter et puis quand vous faites cela pour cet exemple particulier vous avez pour un objet valide à peu près 10 la distribution et puis vous définissez qu'est-ce qui est rouge qu'est-ce qui est vert qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et si vous prenez l'orange qui n'était pas vraiment différent mais par rapport au chicaré c'est très différent donc c'est bon vous avez soit soit test réussi soit test raté donc c'est assez clair et net donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là est-ce qu'on peut transformer ceci en un appareil pour des mesures vérifiables peut-être avec l'aide de cette communauté ici donc il y a encore quelque chose à faire donc il faut vérifier le code nettoyer le code vérifier la hardware le logiciel il y a pas mal de choses encore à faire sur les modules nous voulons aussi faire un package avec la platine et l'équipement dans une sorte de boîte bien robuste pour ne pas pouvoir le modifier mais la chose qui est la plus importante et c'est vraiment un show stopper pour cette idée c'est est-ce qu'on peut vraiment prouver que ce processeur dans ce Apple II le 6502 est authentique et réel celui-là a été utilisé dans une machine tempeste qu'on a vu sur l'image mais est-ce qu'on peut prouver que ce processeur est un processeur authentique parce que si on ne peut pas le prouver et bien on n'a pas vraiment de chance là donc la platine Apple II c'était vraiment quelque chose que les gens ont beaucoup utilisé avec ce processeur 6502 il y a même une page web 6502.org et puis il y a beaucoup d'images de cette platine ils ont des simulations de transistors sur le 6502 donc c'est assez fin comme analyse ce que l'on aimerait faire c'est est-ce qu'on peut faire ça de façon sans détruire donc l'image de la chip pour qu'on puisse confirmer l'architecture originale de la chip parce qu'on veut utiliser la chip donc si on l'analyse en la détruisant ça ne le fait pas donc on espère qu'on peut utiliser le fait que cette chip que cette puce est faite avec une technologie de 8 microns c'est énorme comparé à ce qu'on utilise aujourd'hui donc il a juste 35 000 transistors donc c'est vraiment peu par rapport au plus actuel donc il y a plusieurs options donc par exemple le microscope à haute résolution X-Ray Rio X donc on peut utiliser des techniques forensiques ce serait vraiment bien une preuve peut-être des tests logiques pour confirmer que c'est l'architecture originale de la chip on espère qu'on peut vraiment montrer aux gens que ce 6502 est un transistor réel est une chip réelle donc c'est tout c'est tout ce que nous avons aujourd'hui nous avons mis en ligne sur notre vintageverification.org les codes le hardware notre présentation les designs et puis nous serons dehors pour si vous voulez discuter avec nous et puis nous sommes très contents de prendre vos questions maintenant questions donc les questions nous avons du temps pour des questions donc veuillez vous approcher des microphones levez la main et nous allons prendre la première question bonjour super conférence une question vous avez dit que vous avez besoin de vérifier les chips si elles sont authentiques est-ce que vous ne pouvez pas le faire après après l'avoir utilisé pour la mesure et donc ensuite faire l'analyse qui détruit la chip alors c'est une bonne question ma réponse serait plutôt non parce que dans ce cas là les problèmes le mal est déjà fait il y a certaines approches où on met 10 puces sur la table on en prend une et on détruit les 10 autres ça serait probablement pas suffisant pour ce genre d'approche après parce que le problème c'est la fuite d'informations si on fait les analyses après l'information a pu déjà fuir et du coup c'est pas intéressant ça explique merci autre question bonjour merci ma question est à propos des à propos des attaques latérales les fuites d'informations pendant le processus et comment vous faites ça avec le 65.02 comment vous adressez ce problème donc ça c'est une question qui nous faisait un peu peur alors c'est quelque chose qu'on n'a pas entièrement résolu de toute évidence dans un processus dans un processeur 65.02 il y a beaucoup de canaux parallèles exploitables mais moi le point de vue qu'on a ici c'est que si ça peut tourner à partir d'une batterie et que c'est dans une boîte qui est blindée contre les radiations et les ondes radio ça devrait être suffisant puisque là il n'y a plus vraiment de façon pour faire une information la simplicité du processeur joue beaucoup si vous prenez un processeur plus moderne même un processeur relativement simple on se rend compte même parfois des années après qu'en fait il y avait des informations qui ont pu être conservées ou des banks ce qui rend ce qui rend le processeur 65.02 sûr dans ce contexte c'est qu'il est très simple c'est peut-être pas sûr pour tout mais c'est quand même plus sûr d'un point de vue merci autre question ce que vous avez fait vous avez fait la spectroscopie gamma avec de l'équipement moins cher et plus simple que d'autres personnes est-ce que vous avez aussi une idée où obtenir du césium ou de de l'iode de sodium du matériel en fait chimique pour faire des spectroscopies différentes à la maison alors de l'iode de sodium vous pouvez en acheter sur ebay en ligne c'est en vente libre c'est même pas cher d'ailleurs et si vous voulez tous les cristaux et le photomultiplicateur il faut il faut bloquer la lumière pour garder la lumière à l'intérieur c'est pour ça que c'est que c'est argenté brillant et toutes ces choses vous pouvez les acheter sur ebay pour 20 20 10 20 30 100 dollars ou euros selon vous les achetez est-ce que c'est aussi le poison aura sodium l'iode de sodium je suppose que non alors j'ai pas j'ai pas bien fait je sais pas ces détecteurs sont sont très simples et il y a ces détecteurs qu'on trouve vraiment partout vous pouvez les trouver sur ebay vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher merci autre question venez vers les microphones donc est-ce que vous avez contacté je sais pas qui contacté qui ah Wozniak ah oui Steve Wozniak eh bien alors de toute évidence si vous enfin quand on aura terminé on espère pouvoir lui parler mais là c'est quelque chose de très très récent je sais pas vraiment ce qu'on pourrait lui demander mais j'espère de tout coeur que c'est quelque chose qu'il apprécierait encore des questions on a encore un peu de temps peut-être une question supplémentaire on peut refaire des inspections si vous voulez ok quelqu'un va poser une question merci pour cette conférence c'est peut-être très naïf ce que je vais demander mais quel est le secret sur le spectre qu'est-ce qu'on peut apprendre du spectre je veux dire c'est quand même pas l'arcelle du Coca-Cola alors ouais il faut que je revienne à des slides vraiment très loin mais on pourrait dire c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment dire et d'ailleurs on pourrait le dire dans un contexte non militaire pourquoi est-ce que ça doit être secret ce serait tellement plus facile c'est évident si on révèle le secret on n'a pas à le protéger donc ça vaut le coup de se poser la question qu'est-ce qui doit vraiment rester secret et là on est un peu au milieu nous on pense que ces douze nombres c'est à peu près au niveau où ces douze nombres qui servent de modèle on pourrait les publier et on n'a pas besoin de les protéger ça ce serait ce serait significatif ça serait une grosse avancée mais de manière générale il y a quand même une certaine inquiétude de la part des puissances nucléaires qu'avec ce spectre ou même une version simplifiée de ce spectre on puisse apprendre des choses sur le design des armes nucléaires et bien sûr en tant que puissance nucléaire on n'a pas du tout envie que des ennemis puissent apprendre comment marchent nos armes nucléaires et trouvent une façon de les activer ou de les rendre moins efficaces donc moi bien sûr c'est pas mon opinion mais il faut être réaliste c'est quelque chose que les puissances nucléaires diront et ils investissent des millions de dollars dans les technologies pour protéger leurs secrets parce qu'ils pensent que ça doit rester secret donc cette question sur est-ce qu'on peut révéler le secret je pense que c'est très important mais là dans l'état que les choses on n'a pas vraiment le choix si les Etats-Unis disent que cette chose c'est un secret on doit le traiter comme un secret nous on pense vraiment que si les pays acceptaient d'être un petit peu plus transparents sur certaines choses ces procédés de vérification seraient beaucoup plus simples et beaucoup moins intrusifs mais de toute évidence la recette du Coca-Cola reste très importante je plaisante c'était la dernière question on n'en a plus de temps malheureusement mais tonnerre d'applaudissements pour Moritz et Alex voilà c'était donc la traduction française par Sous-titrage Société Radio-Canada